Bonjour, direction le Pays d'Ancenis aujourd'hui pour parler football féminin. En plein essor après la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, le football club Le Pain Vry vient de créer une section féminine, une équipe de passionnés, EES. Elles sont 12 licenciées pour l'instant, mais il en faudrait 5 de plus pour se lancer dans un championnat. Elles sont venus nous demander parce qu'elles s'entraînaient uniquement pour s'amuser entre elles et avec une personne d'une association. Elles faisaient uniquement des entraînements et leur souhait est venu de faire de la compétition. Pour ça, il fallait forcément avoir un club, une attache avec des licences. Et c'est là qu'elles sont venus nous voir puisqu'il y a des personnes de la commune et notamment aussi des femmes de joueurs qui jouent au Pain Vryts. Elles sont venus nous voir pour nous demander si on acceptait de monter une équipe féminine. Donc nous, on a dit oui, pas de soucis. Surtout qu'en ce moment, tout ce qui est district, fédération, surfe un petit peu sur la vague foot féminin, puisque c'est un peu le vent en poupe. Donc du coup, c'est un peu l'occasion aussi de monter notre équipe et puis d'avoir une équipe féminine en compétition du coup. Donc une équipe se joue à 11, mais en féminine, on bat sur tous entre 15 et 18. Il faut à peu près 15 à 18 joueuses pour la saison en fait, pour avoir un effectif assuré, stable tout au long de l'année. Aujourd'hui, elles sont 12, donc c'est un peu juste. Donc on espère recruter du monde. Il faudra au moins encore 5-6 joueuses pour pouvoir inscrire en compétition dès novembre, voire janvier au plus tard. On a des joueuses qui jouent en jeunes et pourquoi pas, à l'avenir, si la pub se fait et si ça marche, avoir des équipes jeunes en féminine. On reste sur des bases à peu près identiques, sauf que là, on est à l'entraînement senior et puis il y a beaucoup de disparités au niveau des niveaux. Il y a des débutantes, il y en a qui ont déjà joué au foot, d'autres qui n'ont même jamais fait de sport, ni de sport collectif. La difficulté qu'on avait, c'était ça en fait, c'était de pallier entre les différents niveaux qu'on peut avoir au départ. Le premier objectif du club, c'est vraiment de pouvoir inscrire l'équipe en championnat à la mi-saison, donc vraiment pour la rentrée, après la trêve, avoir l'effectif complet au maximum pour pouvoir inscrire l'équipe et puis faire le reste du championnat. Dans un premier temps, j'avais fait une annonce dans le journal et puis c'est vrai que je cherchais à faire un sport collectif, donc j'ai appelé. Du coup, c'est vraiment un sport collectif où on partage vraiment beaucoup de choses, il y a vraiment une bonne ambiance. Et puis, on ressort bien mouillé, donc c'est ce que je recherchais. Et du coup, par le contact SMS ou même réseaux sociaux comme Facebook, du coup, j'ai recruté pas mal de monde. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas fait encore trop trop de pubs. On essaye vraiment d'en faire maintenant. On va créer des affiches et là, on a créé justement une page Facebook pour l'équipe féminine parce que du coup, il nous manque vraiment 4-5 filles. On espère vraiment pouvoir s'inscrire en janvier. Et si vous hésitez à franchir le pas, sachez que l'inscription est possible jusqu'au mois de janvier. Si vous êtes intéressé, rendez-vous à l'entraînement le mercredi soir, au Pain ou avril, à partir de 19h30.